coucou les amis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021 plus particulièrement dans le domaine professionnel et ce pour nos amis les sagittaires donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant sagittaire cette capsule est pour vous et comme d'habitude ça ne parlera pas tous les sagittaires donc faites preuve de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie professionnelle comme d'habitude je ne déroge pas la règle abonnez vous cliquez sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne en barre d'infos vous retrouvez le lien pour me retrouver en guidance personnalisée avec les formules que je propose tout ça sur mon site internet avec bien sûr une possibilité de prise de rendez-vous voilà vous savez tout amis sagittaires et nous sommes partis pour votre lecture votre guidance sur ce mois de septembre 2021 où bas les cartes glissent attendez hop allons-y alors ce mois ci au niveau professionnel petit changement je vais prendre cinq cartes une concernant le mental le passé le présent le futur et votre coeur là où vous en êtes et l'élan de votre coeur au niveau professionnel on est parti amis sagittaires au niveau mental alors nous avons la reine d'épée au niveau mental vous êtes décisionnaire vous êtes directif vous êtes ambitieux vous êtes avec quand même des prises de hauteur et de recul vous savez où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller au niveau mental au niveau du coeur on a le 3 de coupe le 3 de coupe il nous parle que vous avez des élans intuitifs intuitifs créatifs alignés et surtout qu'on a envie de partager de fêter c'est à dire que vous pouvez très bien faire des rencontres partenariats des rencontres peut-être avec de nouveaux clients aussi peut-être tout simplement avec des collègues de travail il ya peut-être des changements une évolution mais au niveau du coeur on a cet élan de vouloir partager être à l'écoute et de communiquer dans le passé vous êtes avec le 6 de bâton le 6 de bâton nous parle déjà de succès de réussite c'est comme si vous arriviez avec ça en vous ces mois derniers ou ces semaines dernières vous avez peut-être ressenti en vous cette bienveillance de succès de réussite et ça vous anime aussi bien mentalement qu'émotionnellement en venant du coeur avec les autres c'est ce que vous avez envie de vivre et de partager dans le futur vous allez tout simplement vers de la justesse c'est comme si les choses se sont remis en ordre vous avez pris des décisions vous avez su réajuster et là vous êtes dans un équilibre parfait une stabilité une cohérence pour votre futur et là présentement on est dans le 8 d'épée le 8 d'épée qui nous parle que vous êtes dans une dynamique peut-être d'inconnue dans le sens où vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants ni tous les aboutissants amis Sagittaires mais on sent que vous êtes dans cette dynamique de succès de réussite et que vous allez au fur et à mesure prendre encore peut-être des décisions réajuster certaines choses mais pour moi il y a une nouvelle dynamique qui est là vous vous sentez plus lié point lié si je puis dire ou alors si vous l'êtes encore pour moi c'est une forme de délivrance sur ce mois de septembre il y a des choses qui vont se mettre en place qui vont vraiment se réajuster encore une fois par des choix par des décisions mais on sent vraiment qu'il y a des choses qui s'éclaircissent même si là présentement parce que j'entends oui c'est pas encore le cas prenez patience les choses se mettent en place à Miss Sagittaire il y a une nouvelle dynamique qui est là vous entrez quand même avec une énergie de passé où vous étiez quand même à poser des intentions de réussite de concrétisation de confiance et pour moi elle vous amène dans ce sens vous allez prendre ces décisions et il y a de l'ordre qui se remet en place ça va vraiment s'aligner pour vous sur ce mois de septembre à Miss Sagittaire donc gardez confiance allez on continue on va recouvrir quand on rentre déjà dans une dynamique de réussite et de succès pour moi c'est vraiment qu'on est dans cette continuité donc garder confiance même s'il peut y avoir peut-être des imprévus ou encore peut-être des choses à clarifier pour moi vous allez vous défaire de certains liens enfin quand je dis des liens ça veut pas dire des liens avec des personnes forcément ça veut dire peut-être des choses qui vous retenaient en vous et pour moi là il y a vraiment des choses qui lâchent au niveau mental ben voilà vous êtes vraiment avec l'impératrice dans une renaissance je vous disais vous êtes professionnellement au niveau mental vous êtes dans une vision plus claire directive quelque part dans des choix vous êtes en train de vous réaligner mentalement de vous recréer de vous réinventer avec de nouvelles idées donc pour certains nouveaux projets peut-être donner naissance à une nouvelle idée à une nouvelle perception aussi j'entends il y a une intuition aussi qui est là vous êtes vraiment avec aussi de la prise de hauteur je me répète peut-être mais c'est vraiment ce qui vient par rapport à vous au niveau mental au niveau professionnel et là regardez avec le coeur vous avancez vous avancez avec cohérence avec stabilité avec joie avec partage on refait du lien il y a vraiment cette dynamique qui est là passé succès réussite on est aussi avec toutes les intentions que vous avez posées c'est à dire le page de coupe vous avez vibré posé des intentions ressenti en vous qu'il y avait peut-être un nouvel élan une nouvelle dynamique qui va vous emmener sur le chemin pour moi de l'évolution de la concrétisation et qui va vous emmener avec le roi de coupe à beaucoup plus de sagesse c'est pour certains un nouveau départ un nouvel élan une nouvelle dynamique mais pour moi c'est vraiment stable c'est aligné c'est juste ça rayonne ça vibre c'est abondant émotionnellement on sait où on en est aussi il y a vraiment de la justesse et là on a le 5 de pentacle alors présentement il n'y a que là où je trouve qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins je dirais pas négatives c'est simplement présentement vous êtes encore à sortir d'une dynamique qui a pu être oppressante où vous vous sentiez peut-être enfermé et là on a le 5 de pentacle qui nous parle encore que vous êtes encore peut-être là présentement dans des choses à libérer émotionnellement qui en lien avec le professionnel donc voyez comment ça résonne mais pour moi il y a cette dynamique qui est là sur ce mois de septembre vous prenez la clé là vous ouvrez cette porte et vous entrez dans une nouvelle dynamique pour des prises de décisions des remises en ordre qui se font là présentement et vous allez à l'écoute du coeur pour ce nouveau départ et vous l'avez vibré c'est des intentions que vous avez eues et vous êtes dans ce succès et dans cette réussite vous êtes juste là à l'entrée là du mois de septembre fin août début septembre au moment où je tourne cette vidéo vous êtes encore dans cette dynamique peut-être à vous sentir dans la retenue mais pour moi il y a vraiment une ouverture un changement donc faites vous confiance vous allez rentrer dans cette dynamique sur septembre pour vous emmener vers cette réussite qui était déjà là en plus donc c'est simplement encore une fois des choses je pense à libérer au niveau émotionnel ou peut-être mental j'irais pas trop que c'est l'émotion parce que là on trouve vraiment une stabilité mais c'est vraiment plus avec le mental à retrouver une justesse un équilibre à remettre des choses en ordre vu que vous entrez dans l'énergie d'être décisionnaire de prendre de la hauteur là vous devez lâcher ce mental qui a pu ou qui peut encore sur ce moment vous mettre des bâtons dans les roues si je puis dire pour cette entrée dans ce mois de septembre mais pour moi il y a du changement ça serait juste donc garder confiance là c'est pareil c'est vraiment de faire confiance à votre intuition à votre écoute intérieure de prendre de la hauteur et d'avancer avec sagesse voyez comment ça résonne pour vous amis Sagittaires sur ce mois de septembre au niveau professionnel je vais pas tout énumérer s'il y a pour un nouvel emploi pour une évolution c'est à vous de voir où vous en êtes puisqu'on est tous à des niveaux différents donc prenez encore une fois ce qui résonne allez qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos amis Sagittaires nous en avons deux nous avons la grande prêtresse qui nous parle du pouvoir intérieur mystique c'est à dire votre intuition de pouvoir mettre en place encore des intentions de créativité de réussite voilà donc vous avez ce potentiel en vous d'avancer de concrétiser vous avez votre pouvoir intérieur et là nous avons bouger dans une nouvelle direction voilà vous avez envie d'avancer avec le chariot on a envie d'avancer d'avancer de voyager donc pour certains il peut y avoir des mutations pour certains vous pouvez avoir une évolution aussi les choses bougent vous avez envie de prendre une nouvelle direction encore une fois ça ne parlera pas à tout le monde donc prenez ce qui est en résonance ensuite amis Sagittaires on va aller voir une carte ressource pour vous quelle est la carte ressource pour vous amis Sagittaires et nous avons l'envie et oui vous avez quand même cette envie au fond de vous d'avancer peut-être dans un nouveau projet mais en tout cas il y a une dynamique qui est là il y a juste besoin de sortir de ce qui vous retenait ou de ce qui vous retient encore et de lâcher de prendre des décisions pour vraiment concrétiser et cette envie elle est là donc ne vous laissez pas à paix par un mental qui peut vous mettre peut-être dans du doute mais pour moi le doute il lâche sur septembre faites vous confiance il y a une naissance là allez on continue amis Sagittaires nous avons palace ne doute plus de tes capacités intellectuelles tu as ta propre façon de voir le monde plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions ayez confiance en vous ayez confiance à cette envie qui est en vous tout à l'heure je vous ai parlé aussi d'une carte où il y avait une dame sage avec un hibou un corbeau c'est vraiment de réajuster tout ça de faire confiance à votre intuition vous l'avez cette intuition en vous elle vous guide elle vous porte vous savez que les possibles sont là puisque c'est avec cette carte que vous entrez dans le passé avec cette possibilité de réussir de succès donc prenez de la hauteur avec la dame d'épée vous avez la possibilité de voir les choses différemment d'être dans une nouvelle perception de vous ouvrir au champ des possibles donc faites vous confiance ami sagittaire oula allez on prendra les trois dernières nous avons connaissance de soi plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients la connaissance est la clé et la libération de l'épanouissement ces deux cartes me parle de ça les deux cartes que je vous disais vous vous sentiez peut-être retenu au niveau professionnel c'est ça c'est essayer de vous comprendre davantage de vous connaître davantage il a la clé de la libération et de l'épanouissement il est là en vous faisant confiance en vous laissant guider en croyant vraiment en vous en vos intentions et à continuer de les alimenter et de les nourrir nous avons feu intérieur si tu autorises les élans qui t'animent là on en parle assez quand même qui t'animent à se attend je recommence pardon si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester tu pourras soulever des montagnes ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir tes désirs vos désirs ils sont là vous les avez vibrés vous rentrez dans ce mois avec cette vibration vous avez cette envie pardon vous avez ce feu intérieur qui peut déplacer les montagnes et vous ouvrir au champ des possibles prenez cette nouvelle direction et vous êtes capable d'accomplir ne vous le sentez pas freiner par ces deux cartes présentement et pour terminer nous avons soutien lorsque tu te sens démuni tu as le droit de demander à être soutenu si tu acceptes une aide extérieure le moment venu tu seras également en mesure de contribuer peut-être qu'au niveau professionnel vous pouvez vous sentir aussi soutenu ne restez pas peut-être dans des croyances dans des dogmes peut-être si vous avez besoin d'un soutien demandez et si vous le demandez toujours avec bienveillance ça vous sera rendu bien sûr en mesure en peut-être décuplé même je ne sais pas mais en tout cas il y a vraiment de belles possibilités pour vous amis Sagittaires donc je pense que ça a été assez intense en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça comme s'il y avait vraiment le champ des possibles pour vous amis Sagittaires sur ce mois de septembre faites-vous confiance voilà votre lecture sur ce mois de septembre 2021 je vous le souhaite excellent prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt je vous le souhaite merci que j'espère